S'il vous plaît, Ousmane Almoudou, porte-parole du syndicat de l'éducation, c'est le 15 octobre 2016. Monsieur Ousmane Almoudou, vous avez lancé un appel de boycotter les examens de fin d'année. Malgré cet appel de boycott, nous avons vu deux semaines baissées là, les examens du CAP ont été tenus. Aujourd'hui, les examens de BTD aussi ont débuté. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre appel de boycott? D'abord, je voudrais préciser que nous avons déposé un préavis de grecque de 12 jours qui commence aujourd'hui. C'est le plus important pour nous. Le boycott des examens, pour nous, c'est de dire à nos camarades, à nos collègues enseignants du public de ne pas participer aux examens de fin d'année. C'est ça le sens que nous avons donné au boycott. Et partout, que ce soit le CAP, que ce soit le bac qui est en train de se tenir aujourd'hui, les enseignants n'ont pas participer. Maintenant, où est-ce qu'ils sont pâtés à ramasser des gens? Sinon, on ne sait pas. Les enseignants du public n'ont pas participer. Il n'y a qu'un des administrateurs qui sont soumis à l'autorité des ministères du Ségal, du secrétaire général, qui ont été intimés des mouvements d'aller faire ce travail-là. Sinon, les enseignants du public n'ont pas participer. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous sommes déjà satisfaits d'abord du CAP. Il y a des établissements, je prends le cas du lycée, ce qu'il y a, c'est les plantons. Il y a des plantons qui servent et là, parmi nous, on a su ça. Et même les BT, aujourd'hui, on a ramassé des gens un peu partout pour venir faire ça. Donc, pour nous, notre appel a été entendu, a été écouté. Parce que les enseignants du public n'ont pas participé. Sur le terrain, normalement, on devait faire des épreuves anticipées. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Parce que là, ils n'ont pas trouvé des gens, des supplétifs aux enseignants pour faire ces pratiques-là. Mais au niveau de l'enseignement technique professionnel, le CAP, la partie théorique est faite. Mais la pratique, où, à part les enseignants du public, il n'y a pas d'autres spécialités pour chasseurs. Il y a dans certaines localités, il n'y a pas de chasseurs. Donc, pour nous, nous estimons que l'appel est interdit. Les camarades se sont mobilisés. Aujourd'hui, en plus du mot d'ordre que nous avons déposé, nous avons appelé à une désagréation civile qui consiste à la fermeture des structures de l'éducation. Aujourd'hui, vous avez l'ensemble du territoire. Les structures sont fermées. Sauf que les gens ont confondu peut-être le fait d'aller faire des structures. Les gens ont confondu ça avec la fermeture des centres d'examen. Parce que pour nous, il n'y a pas d'examen. Nous, dans notre lecture, en tant que syndicat de l'éducation, ce qui est en train de se passer, ce ne sont pas des examens. C'est vraiment une mascarade. Et nous, je pense que dans un pays responsable, on ne devrait pas appeler ça à des examens. Monsieur le secrétaire général, par ailleurs, lorsque vous avez appelé à une mobilisation de fermer les structures de l'enseignement sur le terrain du territoire national, il y a eu des échaufferies par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire de tout cela ? Le bilan. Bon, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas tirer le bilan tout de suite. Mais c'est que sur ce que, quand vous regardez la lettre des syndicats de l'éducation, nous avons mentionné comment est-ce qu'il faut aller à cette fermeture-là. D'abord, nous avons dit à nos camarades de se présenter avec la lettre des syndicats de l'éducation au chef de la structure pour lui demander nous-mêmes de fermer cette structure. Ensuite, nous avons dit à nos camarades de ne pas céder à la provocation. En fait, de ne pas répondre à la provocation. Et malheureusement, aujourd'hui, sur le terrain, là où il y a eu des affrontements, les camarades se sont présentés les mains nues. C'est les forces de l'ordre qui ont commencé à utiliser le gaz de la chrymose contre nos collègues et ont procédé à des arrestations. Je me signale d'avoir, pour le moment, on n'avait pas tiré un bilan définitif. On sait qu'il y a eu des arrestations en Europe, où des camarades ont été arrêtées, à 6 ans, des camarades ont été arrêtées. Et à 100, 7 collègues ont été arrêtées et ils ont été libérés dans la journée. Et je précise qu'en Europe, par exemple, les enseignants qui ont été arrêtés n'ont pas été sur le terrain. Ils ont été appelés par le commissaire avec lequel ils ont des échanges et ces derniers ont demandé ensemble de se retrouver à la préfecture. Ils ont été arrêtés au gouvernement de la préfecture. Donc, nous nous sommes dit que... En fait, nous nous sommes renforcés dans notre position que le gouvernement qui est là. C'est un gouvernement d'abord qui est arrivé à la suite d'un acte pareil. Parce qu'ils ont procédé, ils ont passé par la désagréissance civile pour aller au pouvoir. Donc, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. Mais ce gouvernement est en train de faire en sorte de duper le peuple malien. Faire semblant comme si des exemples sont en train d'être faits. Si l'arrêté, c'est qu'ils sont en train d'être faits dans les salles aujourd'hui. Ce ne sont pas des exemples. Donc, je retiens que d'ici la fin de la journée, on va avoir un bilan définitif par rapport à la journée d'aujourd'hui. Il y a des enseignantes qui ont été atteintes par les gaz lacrymogènes qui sont évacuées présentement dans le centre de référence. On verra d'ici le soir comment leur état de santé va évoluer. Après tout ça, on verra quelles sont les autres alternatives à utiliser. De toute façon, le syndicat de l'éducation n'a pas d'autres alternatives aujourd'hui que de nous battre parce que nous sommes en face à un régime qui a opté pour la force. Nous sommes en face à un gouvernement qui a opté pour anéantir la fonction enseignante. Que les enseignants le comprennent. Aujourd'hui, c'est la posture du gouvernement. C'est à nous de nous préparer et de faire face à ça. Qu'en est-il des négociations? Non, en fait, vous savez, on a eu 2-3 jours de négociations mais on ne peut pas appeler ça des négociations. Vous savez, les premiers jours, c'est le gouvernement qui a appelé à négociations. On se retrouve les premiers jours de 10h jusqu'à midi moins pratiquement dans la cour du ministère de l'éducation. On n'arrive pas à trouver une salle de réunion pour tenir la conciliation. De 10h à midi, à 11h46 précisément, on est en train de nous tourner dans la salle, dans la cour du ministère, sans pouvoir identifier une salle où on doit tenir la réunion. Nous sommes dit que si vous appelez les gens, vous n'êtes pas disposés, vous n'êtes pas prêts. Et quand on se retrouve dans la salle, on demande l'arrêté qui convoque la conciliation, on nous dit que l'arrêté n'est pas disposé, on nous dit que nous ne sommes pas prêts à discuter dans ce contexte-là. À partir du moment où nous sommes en train de demander l'application de dispositions d'une loi, on nous demande d'engager des discussions en violant une autre loi, notamment la loi 4747 qui dit que forcément, il faut un arrêté qui convoque la commission de conciliation. Donc, nous allons demander à la conciliation de s'exprimer les négociations jusqu'à ce que l'arrêté soit disponible. Le lendemain, on se retrouve à 10h, mais avant de rentrer dans la salle, on a vu que des camarades de Yonfouil ont été arrêtés, 6. Et c'est une violation du domaine scolaire parce qu'ils sont partis les arrêter dans la cour de l'école. Quand ils étaient en salle des réunions, et derrière, le directeur coordinateur a été arrêté dans son bureau. Ils sont dit qu'ils sont en train de nous faire retourner à l'époque de Moussat. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Et nous avons dit à la consulation, à part de cet instant, nous suspendons les négociations jusqu'à ce que nos problèmes de Yonfouil soient libérés. Maintenant, c'est le troisième qu'on se retrouve. En fait, c'est le troisième jour qu'on est rentré dans les discussions proprement dites. Et là, le gouvernement n'a pas de proposition. Le gouvernement est venu faire l'apologie de la grille unifiée. Et nous leur avons dit que nous ne sommes pas venus pour écouter ça. Le syndicat de l'éducation la demande et la seule, c'est l'application de l'article 39 dans toute sa rigueur. Si le gouvernement est disposé à aller dans ce sens, on peut discuter, voir les modalités d'application, etc. Mais s'il s'agit de venir faire des propositions par rapport à la grille unifiée, ceux qui perdent des points, on va trouver les moyens, comment est-ce qu'il faut pour utiliser ça. C'est parce que si vous prenez une décision qui, déjà, avant de l'appliquer, vous-même, vous savez que ça va faire perdre des points incertains. Pourquoi aller à cette décision-là ? Donc, je pense qu'on n'a pas eu un point de convergence par rapport à cette discussion-là. La Constitution a souhaité que l'on reporte la rencontre au mardi, donc demain, en principe, mais si les choses évoluent comme telles, si nos camarades restent en détention, forcément, il n'y aura pas de négociation demain. En tout cas, on ne va pas négocier tant qu'un de nos militants est encore en prison. Donc, c'est ce qui a fait qu'on doit se retrouver demain. engager les discussions ou aller à la signatrice de procédé-verbal de nos conciliations et cela, ça va laisser les chats libres à tout un chacun de poser les actions qui me semblent être les meilleures pour arriver à bout de son objectif. Donc, quels sont les différents centres où ont eu les issues pour eux ? Bon, en fait, je disais que comme le centre BAC, là, c'est pas aussi il n'y a pas aussi de centre que ça. Pour le moment, on n'a pas dans certaines localités ils ont bien localisé les centres, les écoles, les établissements publics pour les amener dans les établissements privés. On ne connaît pas les noms de tous ces établissements-là. Et c'est qu'à Sigasso, il y a eu des problèmes. En fait, la fermeture du cap de l'académie, il n'y a pas tellement de problèmes. C'est lorsque les camarades sont dirigés pour aller fermer le lycée et il se trouve que le lycée est un centre d'examen, c'est là où il y a des problèmes. Et partout, il y a eu des problèmes, c'est lorsque les camarades ont cherché à aller fermer des structures d'établissements et on trouve que ces établissements sont des centres d'examen, c'est là où il y a des problèmes. Sinon, les structures en tant que telle, on a déjà tout été fermé. D'accord. La 19e civile, c'est l'indirac aujourd'hui ? La 19e civile, on a l'indirac jusqu'à Nouvelle-Ordre. Donc, ça a commencé aujourd'hui. On va l'évaluer au fur et à mesure. Déjà, il y a des discussions avec des associations, des parents de l'oeuvre qui sont en train d'échanger avec nous qui nous demandent d'aller à une association de cette mesure. Mais on va faire l'évaluation. On va faire l'évaluation et au moment de venir, si on doit continuer, on va continuer. De toute façon, on écoute les propositions de nos partenaires parce qu'on les compte de nos partenaires. Au moment de venir, si à toute responsabilité, nous n'aurons pas la moitié de décision. S'il faut continuer avec la vie de l'éducation civile ou même s'il faut arrêter. Mais c'est que sur le beau code des examens, ça, ça continue. C'est que sur le suivi du mois d'hôte de grève de 9 jours, ça continue, ça. Et de 12 jours, ça continue. Maintenant, c'est sur lequel les parents, quatre ans, sont en train d'intervenir face à la mesure concernant la fermeté de structure. Ils sont en train de solliciter de passer par là pour que nous puissons et revenir sur cette décision. Mais on verra. Merci.